Donc, nous pouvons maintenant poursuivre avec M. Gordien, que Christiane va présenter et qui permettra ensuite à M. Gordien de nous expliquer en détail son action. Oui, docteur Gordien, comme je l'ai dit, docteur Gordien Emmanuel, malgré son emploi du temps très dense avec la période de crise que nous vivons, il a quand même, nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous et il a pu nous accorder un peu de son temps pour nous aider à continuer cette commémoration virtuelle. Donc, Emmanuel est le bienvenu parmi nous, monsieur docteur Gordien. Donc, il est directeur de l'atelier de généalogie, c'est ça, du CM-98 et il a été aussi président de l'association générale des étudiants guadeloupéens. D'où sont issus les leaders indépendantistes de la Guadeloupe. Donc, monsieur Gordien est aussi, il a été aussi invité au festival OMB Outre-mer en Bourgogne en 2019, où il a présenté justement son atelier sous les noms des esclaves aux jeunes de Mont-Solemin et au lycée. Un moment très intense qui nous a permis de comprendre et de savoir d'où nous venons. Et aussi, cette année, il a été invité aussi par le lycée Whitmer, un lycée vraiment de Sherrol, où 250 élèves l'attendaient pour une conférence qu'il n'a pas pu faire à cause du confinement et du coronavirus. Donc, nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous et nous l'invitons maintenant à nous présenter son programme, puisque je sais qu'il a mis en œuvre pour le 23 mai. Le 23 mai, ce sera l'occasion pour lui de nous dire qu'est-ce qu'il prévoit sur Paris. Et puis aussi, ses impressions d'avoir partagé tous ces temps avec nous dans le cadre du festival et de cette route de la mémoire, de l'histoire de l'abolition d'esclavage en Saône-et-Loire, parce que M. Gordier est déjà venu plusieurs fois à Chamblant. Je sais que nous avons fait aussi cinq points. Il était avec nous l'année dernière pour le 150e anniversaire de la mort de Lamartine. Je laisse la parole à Dr Gordien. Allô ? Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Tout à l'heure, j'ai posé des questions. Je vous assure que je n'ai pas d'avis. Je voulais entendre d'un point de vue juridique ce que ça pouvait vous dire. Parce que vous avez dit une chose là. Il y a un film effectivement qui parle de mon histoire que je connais depuis que j'ai quatre ans. On me posait la question tout à l'heure à quel âge. Mon papa m'a raconté ça depuis que j'ai quatre ans. Et parce que mon papa a connu les deux derniers fils du déporté africain qu'on a nommé Gordier en Guadeloupe le 2 février 1849. Donc tout ça, je vous dis ça exprès comme ça d'emblée pour vous dire que ça, c'est la conclusion de travail de 20 ans. Je devrais dire de 25 ans. Alors j'ai beaucoup écouté ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de ce que vous disiez, et ça recoupe les interrogations qu'on avait, il y a une vingtaine d'années déjà, et ça passe vite le temps. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert nous, c'est que les peuples qui sont issus de l'esclavage colonial sont des peuples qui ont d'abord et avant tout une souffrance de cette histoire. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Et deuxièmement, c'est des peuples qui ont un véritable poème identitaire. Qui nous sommes ? C'est la question de base qui est toujours posée. Est-ce qu'on est des Français ? Pas des Français, on est des Français en même temps, puisqu'on vote, on participe. Quand on demande un changement de statut, personne ne veut changer de statut. Donc on est des Français. En même temps, on n'est jamais content des Français, puisqu'on a tué un truc à leur reprocher. Est-ce qu'on est des Africains ? On est des Africains. Oui, mais quand on dit un an de ces fois aller en Afrique, ce n'est pas facile d'aller en Afrique, quoi. Moi, je suis allé au Bénin, ça fait depuis 2004 que j'y vais tous les ans. J'ai vu des choses que je faisais quand j'étais petit, prendre de l'eau dans des puits, porter sur la tête et partir. J'ai vu ça au Bénin. Quand j'avais, il y a 45 ans, 50 ans. J'ai vu ça au Bénin il y a 20 ans, il y a 3 ans, 4 ans. Alors, on dit aux Antilles, « Ah, moi, je ne suis pas africain, je ne suis pas africain non plus. » Après, on dit « On est caribéens. » Bon, on est caribéens, ok, mais caribéens, qu'on dit aux gens qui ne parlent pas anglais ou espagnol, ça ne parlent pas ni anglais ni espagnol. Et puis, moi, je suis en 86 ou en 87, et Guadeloupe, il y a un sous la place du marché. On donnait des coups de bâton, et après des haïtiens et des dominicains. Alors, il m'a dit « Mais on a un problème, on a un gros, gros, gros problème. Quelle est la nature du problème ? » C'est là qu'on a interrogé l'esclavage. Ce n'est pas parce qu'on est historien ou pas historien, c'est là qu'on a interrogé l'esclavage. Et on a interrogé l'esclavage parce qu'on se disait « Mais pourquoi un Antillais, ça se dit aussi régulièrement, j'ai entendu déjà ça aussi, pourquoi un Antillais dit « Nègres ne gouvernent pas les Nègres ? » Pourquoi on dit toujours « Nègres ni mauvais manier ? » Les Nègres ont de mauvaises manières. Pourquoi on dit « Dernière race après les crapauds, c'est Nègres ? » La dernière race après les crapauds, ce sont les Nègres. Pourquoi on dit ça ? Ce n'est pas les Blancs qui disent ça. C'est nous qui disons ça. Et pourquoi on dit ça ? Alors, on a interrogé ça vraiment, vraiment, et on a compris que l'esclavage, c'est un système terrible. Et là, je voulais revenir sur un point important. Je voulais vraiment que vous fassiez réfléchir avec vous sur un point important. Quand on a pris un fonds, alors il n'y en a pas beaucoup de fonds, c'est plutôt les fonds qui vendaient. Parce que là aussi, il y a un vrai débat à faire sur cette question-là, de façon complètement dépassionnée. Sur ce dont je vous parle, je suis allé au Bénin, j'ai dormi dans le village d'origine de mon aïeul. On a discuté avec les gens, et je peux vous dire ce qu'on m'a raconté dans mon village. Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas parler français. Donc, c'est d'autres gens qui traduisaient pour moi. Bon. Alors, donc, quand on prend un Mina, quand on prend un Yoruba, moi, je suis Yoruba, ou Yoruba Nago, d'origine, de côté de mon père, de côté de ma mère, j'ai trouvé plein de choses, je vais vous raconter peut-être, en même temps, on n'aura pas beaucoup de temps. Je suis un Yoruba, quand on prend un fonds, quand on prend un Yoruba, quand on prend un Mina, quand on prend un Eve, quand on prend un Hausa, quand on prend un Ibo, quand on prend un Moko, tout ça, c'est des peuples complètement différents, qui parlent des langues complètement différentes et qui ne se comprennent pas. Quand on prend tous ces gens-là, on les met en Guadeloupe, on les met en Martinique, on les met en Guyane, on les met ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ? De quoi ils parlent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils ne disent rien parce qu'ils ne se comprennent pas. On les met en esclavage. On leur dit, voilà votre travail. Ils parlent le créole, on leur apprend à parler le créole. Là aussi, il y a quelque chose qu'il faut que nous sachions. J'ai dit Mme Talot qui parlait qu'elle a écrit un dictionnaire en anglais et en quatre langues. Ma cousine, Germaine, s'appelle Sylviane Telchide. C'est ma marraine aussi en même temps. C'est elle qui a fait le dictionnaire avec M. Hector Poulet, le dictionnaire créole, le dictionnaire de la grammaire créole. Donc, c'est des questions qu'on connaît un petit peu parce qu'on a beaucoup. C'est ma marraine et j'étais son filleul préféré. Elle est très malade, malheureusement, en ce moment. Mais quand on prend le créole, quand vous prenez le créole, mesdames et messieurs, vous prenez 80% des mots qui ne sont même pas du français. C'était avant le français. Il n'y a même pas encore le français, encore complètement en France. C'était les langues de patroie avant, les patroies du côté de la boite à l'aide, par exemple. Et bien quand vous prenez les mots, ces mots-là, c'est des mots que nous avons transformés dans notre vocable, dans notre façon de parler et nous y avons ajouté parce qu'au fond, tous les gens qu'on a amenés chez nous, enfin la grande majorité, près de 80%, viennent de la région qu'on appelle Ébuneo-Daoméenne. C'est tout ce qui est Ghana, Tougou, Côte d'Ivoire, Bénin, et ça va au Nigeria aussi, ça va partout là, dans toute l'Afrique de Subsaharienne. tous nos gens viennent de là en pratique. Et bien tous ces gens-là, ils ont un tronc commun linguistique, le tronc Ébuneo-Daoméenne. Ils ont pris donc le tronc qu'ils avaient avec les mots que le colon donnait, ils ont transformé les mots du colon pour que le colon ne les comprenne pas, ils ont créé une langue de nouveau, une nouvelle langue, ce sont les créoles. Alors dans toutes les colonies il y a existé des créoles, il y avait un créole à base d'espagnol chez les Cubains qui a disparu pratiquement. J'ai personnellement, quand j'étais jeune, je suis allé à la Trinidad dans l'Amérique du Sud, j'ai parlé créole avec des Chinois qui étaient en Trinidad, qui parlaient créole, j'ai parlé créole avec eux parce que leurs grands-parents étaient en Guadeloupe et ils sont partis habiter à Trinidad. Donc voilà. Donc le problème majeur c'est le problème de ce problème. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit pour essayer de transformer tout ça, et bien il faut qu'on sache vraiment qui on est et d'où on vient. Et c'est pour ça que le CM98 qui s'est créé après la marche de 98, il faut savoir que les gens qui ont fait la marche, ce sont eux qui ont pensé la marche, qui ont proposé la marche, qui ont organisé la marche avec beaucoup de soutien de beaucoup de gens. Mais les gens qui ont dit c'est une marche qui ne sait ce qu'il faut faire, ce sont ces gens-là qui ont créé le CM98 après. On va vous raconter toutes sortes de choses, je peux vous dire les sept personnes qui ont dit un jour il faut faire une marche silencieuse et qui ont proposé ça le 23 janvier 1998 à la rue 53 Riquet, métro Crimée, dans le local de l'association de M. Jeanne Rose qui s'appelait L'Amitag. Et c'est là le 23 janvier que Viosine Béro était présente, il y a beaucoup de gens qui étaient présents ce jour-là notamment et on a décidé qu'on faisait une marche silencieuse. Donc ça a commencé comme ça. Et dans cette marche silencieuse après beaucoup de gens, mais un tas de gens, beaucoup de gens sont venus de tout, mais alors c'était une marée humaine, 40 000 personnes, c'est beaucoup de gens. Donc c'est pas que les huit, c'est tous ces gens-là, mais avec une idée de base qui a fédéré. Et la question pour les gens qui ont fédéré, c'est pourquoi les gens ont suivi. Mais c'est parce que nous, comme on avait compris le problème que je viens de vous raconter, la question identitaire, la question de l'origine, la question des difficultés, la question de, quand vous dites aux gens il y a une réunion, vous menez les Antilles et il y a une réunion par exemple, vous dites asseyez-vous, tout le monde s'assez derrière, personne ne prend les rangs devant. J'ai vu ça moi quand j'étais petit à l'église. Tous les gens qui étaient enseignants, les pharmaciens, les blancs pays étaient devant et tous les noirs étaient derrière à l'église. C'était comme ça tous les dimanches, j'ai vu ça. C'est juste à un moment que je ne veux pas aller à l'église. Non, moi, je ne veux pas y aller. Il y a 12 ans, j'ai arrêté d'y aller, il y a 12 ans d'aller à l'église parce que pour ça, ça me posait problème. Mais voyez-vous, on a dit, bon, on va changer la chose. Pour prendre une expression triviale qu'on dit chez nous, on va transformer les sels dans de l'or. Ils ont la même couleur jaune mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même odeur, ce n'est pas le même prix. Eh bien, on va faire ça. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, eh bien, désormais, ce ne sont plus des esclaves. Ce sont nos parents. Les familles en nous. Et vous connaissez, on dit ça, en Guadalupe Marti, qu'on bat à la Sainte-Formie. Eh bien, c'est pour ça que le CEM a fait un travail pour essayer de retrouver tous les esclaves qu'il était possible de trouver. Et dans les archives, on a trouvé des choses extrêmement intéressantes. Il y a des registres dans lesquels on a marqué les noms qu'on a donnés à tous les Guadalupeens, à tous les Martiniquais. On a pris cela déjà. On a aussi déjà maintenant tous ceux de la Guyane. On va les mettre bientôt dans le site. Et on travaille avec la Réunion pour essayer d'avoir les rideaux de la Réunion pour faire aussi une grande base de données. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a 150 000. Il y a 60 000 Martiniquais et à peu près 90 000 Guadeloupers. Il y avait plus d'habitants en Guadeloupe. C'est tout d'esclaves en Guadeloupe en Martinique en 1948. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, les noms. On a fait deux livres. On a fait « Non, nous » pour la Guadeloupe. On a fait « Non, nous » pour la Martinique. Dans lesquels on a mis comment l'histoire de la nomination s'est faite en Guadeloupe et en Martinique. C'est différent. Pas tout à fait pareil. Et on a mis à la fin du livre tous les noms qu'on a retrouvés par « communes » et par « ordre alphabétique ». Et là, figurez-vous, il y a des villes pour lesquelles des voïstes avaient été brûlés ou avaient disparu. Eh bien, on les a reconstituées. Là, on a refait surtout en Guadeloupe, en Martinique et toutes les villes. En Guadeloupe, on a refait « Bémaro », on a refait « Trois-Rivières », on a refait « Goyal », on a refait « Petit-Bourg », on a refait « Goubert ». On a refait « Vieux-fort » et il nous manque deux autres qu'on n'a pas encore finis. Donc, on a fait ce travail-là pour dire à nos gens « Oui, il y a eu Toussaint-Louis-Otour. Oui, il y a eu Delgresse. Oui, il y a eu Romain. Oui, il y a eu Ignace. Oui, il y a eu Massoto. Oui, il y a eu des révolutionnaires. Celui-là, oui, ils ont montré une voie. Mais il y a eu tous les autres qui n'ont pas pu montrer la voie mais qui étaient là et c'est eux nos parents. C'est eux qui nous ont fait. Eux, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont résisté autrement. Ils ont maintenu la culture. Ils ont donné à leurs enfants les mêmes prénoms de leur papa, de leur grand-père, de leur ailleurs-grand-père. Ils ont transmis quelque chose. Ils ont fait en sorte que leurs enfants ne voient pas la misère qu'eux y voient. Mais voyez-vous, c'est ce choix-là qu'on a fait. On a fait le choix de dire on prend la grande majorité d'entre eux. On essaie de les retrouver et on se dit mais c'est d'eux, on vient. Et puis, je pose toujours la question et je vous la pose à vous là, tous ceux qui sont d'origine antillaise et sont d'esclaves. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à leur place? Posez-vous la question tous les jours. Je prends l'exemple de monsieur. C'est une histoire qu'on a vue. Sa femme est enceinte. Il caresse sa femme, il est content. Le monsieur est noir foncé de peau comme moi. Sa femme est noir foncé de peau comme moi. Vous ne me voyez pas mais je suis noir foncé de peau. figurez-vous, il est content de sa femme. Quand sa femme accouche, c'est un petit métisse qui arrive, un petit mulat qui arrive. Si vous êtes à la part de l'homme, qu'est-ce que vous faites? Je pose la question aux hommes qui sont parmi nous. Réfléchissez à ça. Donc, voyez-vous, il faut bien s'imaginer que la lutte était inégale. Vous aviez en face des gens armés, des gens qui, et en face des gens qu'on avait traumatisés, on avait arrachés de leur village natal. On les avait mis avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. On les a mis dans un régime où ils devaient travailler, où il y avait le fouet, où il y avait les sévices, où il y avait les chiens. Mais je veux dire une chose quand même entre parenthèses. On a appris tous les wachis des notaires parce que vous savez comme c'était des marchandises. Article 44 du Code Noir, les esclaves sont des biens meubles. Mais comme c'était des biens meubles, on pouvait les vendre et les acheter. Mais quand on vend et les achète, comme les Français écrivent beaucoup, on a les wachis des notaires. On a acheté tant d'esclaves, on a acheté tant, on a franchi tant. Eh bien, on a acheté tous les actes notariés de 1828 à 1850 pour la Guadeloupe et la Martinique en train de tout déprimer. J'ai trouvé le prix de mes parents du côté de ma maman. Je sais exactement quel prix valait. Et j'ai trouvé, M. Guadeloupe, j'ai trouvé avant-hier, en faisant la recherche, que l'un de mes aïeux du côté de ma maman, le grand-père de la mère de ma maman, était un Martiniquais. On a dit, venant né à Martinique, M. Jean-Ami, il était esclave. On l'a franchi le 4 mai 1841. On lui a donné le nom Ami, A-M-I-G, Jean-Ami. Eh bien, ce monsieur-là, c'est le papa de la grand-mère de ma maman. Donc, c'est l'arrière-grand-père de ma maman. Mais ce monsieur-là, Jean-Ami, venait de Martinique, c'était un égou rouge. Il valait 4 000 livres. C'était le plus cher sous l'habitation. Alors, je vous pose ça pourquoi je vous dis ça. Les esclaves, en moyenne, coûtaient pour une femme 1 800 livres de l'époque. Je ne sais pas à combien ça équivaut, mais c'était beaucoup d'argent. Et les hommes coûtaient environ 2 200 livres. Ce monsieur-là, on l'a acheté 4 000 livres parce que c'était un tonnelier. Il avait un talent. C'est pour ça qu'on l'a franchi. Les tonneaux, c'est la norme qu'on travaillait le sucre, le rhum. Le monsieur faisait des tonneaux, c'était un monsieur très important pour l'habitation. C'est pour ça qu'on l'a franchi. Eh bien, voyez-vous, c'est ça notre histoire. Et sur l'habitation, tout le monde savait le prix de tout le monde. Quand on dit à un jeune garçon, il va épouser une femme aux Antilles, on dit, ah, prends-toi la kippo chapé, il faut prendre une qui est plus claire de peau, pas pour celle qui est noire, parce que là, il y a un problème de couleur. Pourquoi il y a un problème de couleur ? Eh bien, voilà, nous, la réflexion qu'on doit avoir, que nous, nous avons, on peut avoir toutes les réflexions, au contraire, l'esclavage doit nous questionner sur nous pour nous permettre de grandir. Et c'est pour ça que, et je vais conclure avec ça, on a décidé que tous les ans, on allait honorer nos parents qui ont vécu l'esclavage colonial. Tous. Anticolonialistes, pas anticolonialistes, résistants, pas résistants, marrons, pas marrons, traites, pas traites, tous, on va les honorer. Et on a dit, c'est pas suffisant. L'État français, aujourd'hui, vous êtes la cinquième puissance du monde, la sixième. Vous êtes le deuxième pays au monde avec ses frontières maritimes, parce que vous avez colonisé partout. C'est l'esclavage qui vous a donné ça. C'est pas vous, la République, qui avez fait l'esclavage, mais vous avez été colonisateur. D'accord ? Donc, la France qui est à sa place, c'est pas l'esclavage. Eh bien, il faut, si vous dites que c'est un crime contre l'humanité, c'était l'un des objectifs de la marche, je vous signale qu'en 1998, quand on a fait la marche, on a recueilli 10 000 pétitions de gens qui ont dit esclavage, crime contre l'humanité. Taubira avait tout ce qu'il fallait pour aller travailler, parce qu'on y en a toute la matière, 10 000 signatures. Donc, quand, et je peux continuer mon pouvoir, parce que c'est ça qui est important à mon avis, et c'est ça que je voudrais vous faire partager, c'est qu'on a dit on va les honorer tous, et tous les 23 mai, à cause de la marche, la marche c'était comme 40 000 personnes, c'était quelque part, une renaissance de ce peuple-là, qui en fin, quand on disait ah mais c'est vrai nous sommes des descendants de l'esclavage. Alors, les gens discutent tous les mots esclaviser, esclavagiser, descendants de l'hériture en esclavage, pour moi c'est la même chose. Le fait est que on était dans un système esclavagiste qui a fabriqué notre société, et on porte tous les stigmates de la société, on porte tout ce qui est nègues, l'aide, etc. Mais on porte aussi le courage, vous n'avez pas mort, mais tout ça, ce sont des choses que nous disons. Ça veut dire qu'en nous, il y a les deux. Il y a la résistance totale qui fait qu'on n'a pas disparu. et on a créé des cultures, on a créé des sociétés, d'accord ? Et il y a l'autre côté où on est jaloux, ou etc. Nos défauts, nos principes, mais ça c'est nous, nous allons regarder en face et corriger nos défauts. C'est notre problème à nous de gérer nos affaires. Et on a dit donc, il faut que la France qui a profité de ça et qui profite de ça aujourd'hui par sa situation, qui est un pays riche, eh bien il faut que la France honore les victimes de l'esclavage colonial. Il faut que la France mette une dette nationale pour les honorer, son devoir. Alors évidemment, elle fera ou elle ne fera pas, mais nous, désormais, qui avons compris ça, on a contraint l'État parce que l'État a pris la loi en 2017, le 28 février 2017, le 23 mai, et le 10 mai. Je vous ai dit ça parce que les gens disent que le 10 mai était national. Non, mesdames et messieurs. Quand vous prenez la loi Taubira, le 10 mai est une date métropolitaine pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai ne devient national, qu'en 2017 par la loi française. Je veux que vous méditiez là-dessus. Et pourquoi M. Sarkozy, en 2008, il annonce que c'est une date nationale pour une raison très simple. Parce qu'à côté, il y a nous, les descendants d'esclaves qui vivent en région parisienne, qui honorons tous les ans le 23 mai des victimes de l'esclavage. Et M. Sarkozy a dit « Ok, il faut que cette date-là, on lui donne une particularité, mais on ne va pas la mettre au même niveau que le 10 mai. » Donc, on va donner une date pour les associations et le 10 mai sera la date nationale. Mais ça n'était marqué dans aucun texte de loi. C'est la circulaire Fillon du 2 avril 2008 qui disait que le 10 mai ferait une commémoration nationale et le 20 mai sera une date pour les associations. Malgré le fait qu'en 2017, la loi est passée au Parlement à l'unanimité, moins une voix, et la voix, c'est un voix du peu un gars au décompte, extraordinaire quand même. Mais malgré que c'est passé dans la loi, la France ne s'est jamais occupée du 23 mai. Regardez demain. Il y a un 23 mai demain, vous avez entendu quelque chose, sur le 23 mai ? Il y a une fondation nationale qui a été créée, soi-disant, pour gérer les questions. Vous avez entendu qu'il y a quelque chose qui a été organisé pour le 23 mai ? La réponse est non. Vous pensez qu'il y a un ministre qui sera là demain pour pouvoir honorer les business de l'esclavage colonial ? La réponse est non, il n'y en aura pas. Mais comme le CMKM est une association qui a contact avec beaucoup d'associations en région parisienne, on a pris nos responsabilités et on a décidé qu'on ferait quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire ? Demain, comme il y a un confinement, il ne faut pas être à plus de dix, qu'est-ce qu'on a fait ? On a organisé des groupes de dix qui vont passer toutes les demi-heures, toutes les quinze minutes. Toutes les quinze minutes, il y aura dix personnes, elles vont déposer une gerbe devant le monument aux esclaves qu'on a fait à Saint-Denis où sont gravés les noms des esclaves. Ils vont se recueillir avec leurs enfants, pas les enfants, ils n'ont pas les enfants, mais les adultes. Ils vont déposer des fleurs, des gerbes et puis ils vont partir. Le deuxième, dix minutes après, va arriver. De dix heures à quinze heures, c'est comme ça qu'on va aller fleurir le monument pour penser à nos parents. Avec la mairie de Saint-Denis partenaire, on a décidé à 16 heures avec le maire de Saint-Denis, le conseiller généraux et tout ça, on va faire une cérémonie républicaine. Il va y avoir un dépôt de fleurs devant ce monument qui sera déjà fleuri par nous. Et la troisième chose qu'on a faite, je vous demande d'être demain soir à 22h20 devant votre télévision sur France Po. Nous avons fait un concert virtuel, le concert Limier-Maillot qu'on fait tous les ans. Nos artistes ont dit « Nous faisons le concert cette année. » Ils se sont enregistrés chez eux, dans leur studio ou alors dans des studios. On les a enregistrés et vous allez voir un spectacle extraordinaire demain, la cérémonie Limier-Maillot à 22h20 sur France Po et sur les réseaux sociaux. Je vous invite à y aller. Je vous fais une autre invitation. J'ai proposé qu'à 9h du soir, on préfère un petit peu nuit, pas tout à fait 9h du soir, un peu plus tard, à 9h du soir, c'est un cercle où ça a tombé, j'ai demandé que tous les descendants d'esclaves ou réduits en esclavage, comme vous voulez, allument une petite lumière pour leurs ailleurs, quels qu'ils soient, résistants, non résistants, révolutionnaires, non révolutionnaires. Allumez chez vous une petite lumière, un lumineux, une bougie, ce que vous voulez, mettez sur votre balcon, ou sous votre fenêtre. Ça, c'est la lumière pour eux. Donc, voilà un peu la démarche qui nous anime. Nous pensons qu'avec une démarche comme ça, ça va apaiser nos problèmes d'identité. On sait qui on est. On sait qu'on a créé des cultures. On sait qu'on a été des victimes d'un crime. Ce n'est pas nous les fautifs, c'est les autres les fautifs. Et les autres les fautifs, ce n'est pas nous les fautifs. Donc, nous, nous savons que ce système-là a mis en nous des mauvaises pensées, a mis en nous beaucoup de courage, beaucoup de force. Beaucoup de force et beaucoup de courage en nous. Mais, nous savons qu'il y a quand même des défauts à coucher. Mais prenons-nous en même. Arrêtons de dire qu'on nous a cachés l'histoire, on nous a cachés ceci. Allons chercher nos histoires. Le Céron de la Visite a fait une université populaire. On a déjà fait plus de 1500 cours d'université populaire pour apprendre notre histoire. Arrêtons de dire « ouais, ils ne font pas, ils ne font pas. Faisons. » Vous avez des enfants qui font des études ? Dites-leur, étudiez. Dites-leur, étudiez sur les choses qui nous intéressent, qui vous intéressent et apportez votre connaissance non seulement à votre groupe, mais aussi à nos compatriotes métropolitains qui sont avec nous parce que eux, mais, pendant que nos parents étaient esclaves, 90% d'entre eux étaient des serfs, c'était des quasi-esclaves, sous la dépendance d'un seigneur féodal. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et quant à avec Philippe Pichot, nous allons visiter Champagnyer, nous voyons sur une feuille le nom des gens qui ont signé une doléance en 1789, des petits paysans demandaient l'abolition de l'esclavage. Quant à avec M. Pichot, on va visiter ça, eh bien, moi, j'ai une émotion qui rentre en moi. Je frissonne quand je vois ça. Je dis, eh bien, les gens qui n'avaient jamais vu un noir, qui n'avaient jamais vu un esclave, savaient qu'il y avait ça, ils ont refusé, ils ont dit, il faut libérer l'esclavage. Mais c'est ça, pour moi, la question mémorielle. C'est faire l'unité sur le terrain avec les gens. Il faut lutter contre le racisme, parce que le racisme, c'est une construction, justement, du système post-esclavagiste. C'est après l'esclavage qu'on a dit, ah, les noirs, il ne faut pas, etc. C'est là que ça a commencé. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le message que moi, j'ai envie de vous faire passer. Je ne veux pas être trop long. S'il y a une ou deux questions, je vais répondre, mais je vais essayer de m'arrêter là parce qu'il faut, le temps passe, il faut laisser la parole aux autres invités. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une belle lumière sur cette page d'histoire, c'est une belle lumière sur le 23 mai. Effectivement, à chaque émission, nous arrivons à mieux comprendre notre histoire. C'est vrai que tu dis, on ne nous l'a pas appris, mais nous sommes là, justement, pour continuer à découvrir cette histoire et à la faire découvrir à travers notre radio entre la clarté de l'ombre à la lumière. Et vraiment, vous apportez tous et chacun votre lumière sur cette histoire, sur cette page d'histoire. Et j'espère qu'avec tous et chacun, nous allons faire que cette fondation qui a des pouvoirs nous aide à être plus en lumière à travers tout ça. Voilà. J'aurais une petite question, monsieur Gordien. Volontiers. Concernant ce travail de généalogie dont vous parliez tout à l'heure et initié par le CM90, est-ce qu'il serait possible de présenter à nos auditeurs la démarche à suivre si toutefois ils seraient intéressés et qu'ils ignorent encore cette possibilité que de faire des liens avec leurs aïeux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ce n'est pas si facile que ça. Je vais aller vite. Simplement, ce n'est pas du tout facile, je vous dis ça parce qu'il y a des gens, même quand on donne la méthode, ils n'y arrivent pas parce qu'il faut aller chercher dans les archives et tout. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet. Je vous donne une démarche simple. La première chose à faire, c'est de regarder dans le site enchoukage.org A-N-C-H-O-U-K-A-J point org de taper votre nom. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous tapez votre nom de famille. Si vous trouvez le nom, et attention, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir le même nom. Vous allez trouver en Guadeloupe, il y a des Gordiens en Guadeloupe, des Gordiens en Martinique, des Gordiens à Pointe-à-Pitre, des Gordiens à Moronaro, des Gordiens pour lui. Moi, je suis pour lui. Donc, les Gordiens qui mettent sur ce... Donc, il faut connaître la commune de naissance. La commune, c'est très simple. Donc, vous regardez le nom. Vous regardez la commune. Et vous dites, ah, voilà. Et vous regardez, il y a un petit onglet. Quand vous appuyez sur le petit onglet, quand vous avez vu le nom, il va vous donner l'âge, le numéro de matricule d'esclave, il va vous donner la commune, l'habitation où elle était, surtout pour la Guadeloupe, en Martinique, il n'y a pas d'habitation en Martinique. Il va donner le nom de l'habitation, il va donner le nom du chef d'État qui a donné le nom. Et vous aurez ces éléments-là déjà de base. Vous marquez tout ça sur un papier. Après, maintenant, vous allez chez vous. Vous prenez votre papa, votre maman, votre arrière-grand-père, votre grand-mère, et vous essayez de remonter le plus que vous pouvez avec un papier en main. Parce que les gens chez nous, comme en temps de l'esclavage, ont des noms de savane. Par exemple, le nom qu'on m'appelle là, ce n'est pas du tout mon nom qu'on m'appelle en Guadeloupe. Tout le monde a un nom caché, un nom qui n'est pas le nom d'État civil. Donc, il faut prendre le vrai nom qui est sur le papier. Et quand vous avez les actes d'État civil, vous pouvez regarder qui est le papa de votre grand-père. Et à ce moment-là, vous pouvez remonter dans des archives. Il y a des archives, il y a un site qu'on appelle le site des archives nationales de l'Outre-mer, qui est classé par département et par commune. Et là, vous pouvez chercher là-dedans. Mais même pour chercher là-dedans, il y a une méthode. Il faudra qu'on vous montre parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est un peu compliqué. Donc, nous, on n'a qu'un intérêt de généalogie. Et justement, avec le confinement qu'on subit là, on a essayé d'étudier des nouveaux outils comme celui-là que nous utilisons ce soir pour essayer même à distance de pouvoir faire la généalogie avec les gens. On a testé trois ou quatre outils qui sont intéressants. Et dès la fin du confinement, on va essayer de mettre ça en œuvre, de mettre ça en route pour voir si ça fonctionne. Ça veut dire que des gens pourront communiquer avec nous sans venir directement à notre local, d'autant qu'il y a à mettre de la distanciation physique. Il ne faut pas être à plus d'un mètre de temps, il faut mettre un masque et tout. C'est compliqué. Donc, on va essayer d'utiliser ces nouveaux outils qu'on a utilisés ce soir pour faire notre réunion là. On va essayer de faire ça pour pouvoir donner la méthode aux gens. Mais retenez que la première chose à faire, c'est d'aller dans un choucage. Voir si le nom est dedans. Et si le nom est dans un choucage, c'est quelqu'un qui a été affranchi après 1848 et qui a eu un nom après 1848. Et après, maintenant, je dis, remontez chez vous, cherchez dans vos papiers d'état civil, cherchez le livret de famille, du papa, du sous-habit de la grand-mère, recollectez tout ça, gardez tout ça, mettez ça au chaud, et après, on va vous aider à construire l'or généalogie. Voilà. Oui, excusez-moi, j'aimerais intervenir pour une petite anecdote sur, justement, l'action que mène le MIR avec ce qu'ils ont fait pour les recherches des antécédents de nos aïeux esclaves et en choucage. Alors, il y a quelques années, j'ai justement voulu faire ces recherches et je me suis servi de en choucage pour aller chercher les noms de ma famille au plus loin, 1848. Donc, je me suis retrouvé à retrouver mes ancêtres, mais pas plus loin que 1848. Et si j'ai bien compris l'action que menait le MIR en demandant à ce qu'on fasse des recherches à retrouver l'antériorité de nos aïeux esclaves, là, je ne peux pas aller plus loin avec un choucage que 1848. Par contre, j'ai été obligé de faire une recherche approfondie que le MIR a fait, en fait, par l'intermédiaire d'une généalogie, généalogiste, et elle est arrivée jusqu'à 1788, puisque mon nom est Théo Lubin, et on a retrouvé mon aïeux en 1788, encore esclave, et qui porte le nom de Zonzon Lubin. Donc, ça devait être le diminutif de Louis Zon Lubin, mais mon père s'appelle Louis, et moi, je m'appelle aujourd'hui Théo Lubin, mais j'ai pu aller jusqu'à 1788. Et c'est ce que je voudrais savoir avec un choucage, est-ce qu'on peut aller plus loin que 1848 ? Alors, je réponds très précisément. En choucage, c'est un site internet dans lequel nous avons mis toutes les personnes qui ont été esclaves jusqu'en 1848 et qui ont été nommées à partir de 1848. Mais quand vous regardez en choucage, quand vous regardez les âges des gens, on vous donne l'âge de la personne et on vous donne l'année à laquelle on l'a nommée. Donc, quand vous faites la différence, vous avez l'âge à laquelle la personne est née. Ça, c'est un choucage, c'est volontairement, on a fait ça comme ça. Mais nous, on va beaucoup plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait les archives des notaires et moi, par exemple, je suis remonté à 1775 du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'est très facile, le premier qui est arrivé venu d'Afrique avant-hier, il n'y a pas longtemps, en 1831, il est arrivé en Guadeloupe. Donc ça, c'est simple, c'est clair, c'est précis, il n'y a plus rien en Russie en Afrique, je le connais maintenant, c'est au Bénin, le village de Zéan, je le connais. Bon, ça, c'est réglé. Donc, on ne peut pas monter plus haut, mais pour toi, par exemple, il est possible qu'on ne puisse pas monter beaucoup plus haut. Il faut bien comprendre que les gens qu'on a dépensés, l'esclavage, c'est avant-hier, la traite négrière, elle a commencé en 1664 de façon très, très importante. Avant, c'était, il y avait très peu, quarantaine, cinquantaine, mais quand Louis XIV arrive au pouvoir, il prend la suite de son père, Louis XIII, il va développer les compagnies négrières pour pouvoir aller faire justement ces campagnes pour aller chercher de la main-d'oeuvre et qu'on lui vendait volontiers, les rois, les royaumes de l'Afrique vendaient contre des armes, contre des choses, etc., contre des produits extrêmement chers et contre des armes en particulier, des canons et des fusils en particulier. Ça leur permettait d'être plus puissants et de dominer des royaumes à côté, etc. Donc, quand Louis XIV développe ça, c'est à ce moment-là que la traite négrière devient très importante. Mais il faut que vous sachiez une chose, en 1800, en 1798, 80% des esclaves de ces pays-là sont nés dans l'île. Ce n'est pas les gens qui viennent d'Afrique, ils sont nés dans l'île. Les gens qui viennent d'Afrique après, parce qu'il y en a beaucoup, mais le mien qui vient d'Afrique, il y a eu en 830, c'était la traite clandestine parce que là, on avait aboli la traite parce qu'ils arrivaient à faire les esclaves se reproduire ou c'était du cheptel, c'était du bétail se reproduire. Le problème qui s'est passé, c'est que quand ils ont eu un manque, ils sont allés chercher à nouveau par les canaux clandestins. Donc, ils ont fait des bateaux clandestins qui sont allés chercher des gens et c'est là qu'on a eu à l'arrivée Georges Boïc. Donc, il faut bien comprendre que c'est une histoire qui est très récente et par conséquent, les données qu'on aura ne vont pas montrer tellement plus loin que 1700, sauf si c'est un blanc qui est le père ou la mère et le blanc, évidemment, on remonte à ses racines en France, dans les pays, justement, à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle, on trouve des gens qui, depuis 1600, depuis 1650, 1660 même, donc, juste au moment où on développe la traite négrière et la mise en esclavage. On peut retrouver aussi ses racines africaines ? Ça, c'est impossible, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, il faut savoir que quand les gens partaient… Avec la génétique, ça ne marche pas ? Alors, j'ai fait, évidemment, j'ai fait. Je connais, mais ça ne peut pas marcher parce qu'il faut bien comprendre une chose. Moi, j'ai un papa et une maman, mon papa et une maman, qui ont un papa et une maman, donc, quand vous avez six générations, on ne peut pas trouver les mêmes gènes. Il faut savoir lesquels il faut choisir et là, c'est de la recherche, ce n'est pas évident. Donc, tous les tests génétiques que vous avez, que vous connaissez, c'est du business. C'est du business. Il faut bien savoir ça, c'est très limité, c'est du business. Donc, c'est pour ça que on a beau dire tout ce qu'on veut, on est ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on aurait aimé être, on est ce qu'on est. Et c'est de ça qu'il faut partir. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de montage, je ne fais pas de truc particulier, je parle de ce qui est. J'ai regardé mon peuple, j'ai dit, il se dit, j'ai n'ai rien à proposé de nègre, j'ai dit, c'est pas normal, il faut que je comprenne pourquoi il dit ça. Et petit à petit, je remonte, je remonte et j'essaie de comprendre. Et quand j'ai compris, je dis, mais quand tu as compris, tu fais quoi ? Mais quand tu es éclairé, tu t'auras mieux que quand tu n'es pas éclairé. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pour ça que l'histoire de ce qu'avait doit plus nous faire nous poser des questions que nous donner des certitudes. Voilà, c'est ça mon point. Alors, moi, pourquoi je vous disais ça ? C'est parce que je vois que dans la procédure du MIR, en fait, aujourd'hui, si on peut retrouver ces aïeux esclaves, on peut normalement intenter un procès, une procédure. Ça, c'est Maître Manville qui pourrait me répondre. La question, c'est, je vais vous dire un truc, une expérience qu'on a faite. Monsieur Max Gallo, avant qu'il meure, vous connaissez Max Gallo ? Il était ministre de l'État. Il avait fait une sortie à la télévision, il avait dit, ouais, les nègres, il n'est pas sûr que les nègres ont beaucoup travaillé, il n'est pas sûr. Ouais, que c'est un crime, il n'est pas sûr que c'est un crime. On a poursuivi en justice le CMK de 2018. On a pris avec nous les meilleurs avocats sur ça, qui ont travaillé notamment sur des crimes comme la Shoah. Ils nous ont dit, pour un truc comme ça, je vous demande zéro euro. Mais nous, on leur a dit, et on a dit, on poursuive en Gallo pour un euro symbolique. Je nous a dit, je demande zéro euro pour ça, quand c'est une continualité, je demande zéro euro. Un avocat, un avocat de haute portée sur ces questions-là. Quand on a mené le procès contre Monsieur Gallo, on a, moi, j'ai amené ma généalogie. Moi, j'ai amené ma généalogie pour pouvoir poursuivre Gallo. Il a dit, mais de quel doigt vous pouvez me poursuivre ? Je lui ai dit, mais je suis un descendant d'esclat. Prouvez qu'on est un descendant d'esclat, mais voilà. Et voilà, 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 tout là et tout. Donc, c'était clair, il y avait tout. Il y avait quatre familles à l'époque qui avaient fait la généalogie complète, OCM, qui avaient fait ça. Et vous savez, ce qu'on nous a conclu ? Et l'avocat nous l'a bien dit, tout à l'heure, je lui ai posé une question, mais ce n'était pas une attaque, c'est une vraie question. L'avocat nous a dit, et le juge nous a dit, après un aparté, il nous a dit, vous savez, vous avez raison sur le fond, mais il n'y a aucun argument juridique qui vous permet de poursuivre, M. Gallo. La loi Toubira ne permet pas de poursuivre les gens sous l'objet qu'elle décrit. Donc, et là, il y a une duplicité. Et il a dit une parole que j'ai bien perçue, que j'ai comprise. Il a dit que les gens donnent le droit qu'on leur dit de donner. Les gens lisent le droit qu'on leur dit de dire. Il y a une interprétation du droit qui est faite. Et effectivement, alors ce qui s'est passé, c'est que, quand on a expliqué que c'est pour l'eurosymbolique qu'on voulait poursuivre M. Gallo, il nous a dit, M. Gallo, il faut que vous le rencontriez. On a dit, ok, on veut le rencontrer. Et ça n'a jamais pu se faire, malheureusement. Il est décédé. Mais vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut poursuivre l'État français. Allez-y, pourquoi pas. Ce n'est pas mon combat, ça. Mon combat à moi, c'est de me dire comment je fais un anti-être, ne plus dire « Dénéance africaine pour Sénèque ». C'est ça mon problème à moi. C'est celui-là mon problème. Je me prends en main. C'est ça ma volonté. Alors ça, c'est moi. C'est complémentaire du reste. Ce n'est pas exclusif, mais moi, c'est mon combat. C'est celui-là. Comment je me prends en main. De dire qu'on ne me donne pas, qu'on ne me dit pas. On sait lire, on sait écrire, on a des intellectuels dans tous les domaines. Ils ne s'intéressent jamais à leur réalité. Mon problème, c'est de les faire s'intéresser à leur réalité. Qu'on ne me prenne pas en main, qu'on n'arrête pas de tout le temps. On nous cache. On est intelligents, on travaille, on est en Europe. Allons-y, faisons les efforts qu'il faut. Faisons les efforts qu'il faut pour savoir ce que nous avons à savoir, pour prendre ce que nous voulons prendre. Et nous pouvons le faire. Nous sommes jusqu'à peu de créer d'un pays démocratique à preuve du contraire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gorgé. Oui, Isabelle. Chloé ? Oui. Oui. Il y a une question d'Isapal, c'est qu'en est-il de la généalogie et des aïeux amérindiens de par la créolité, le métissage de la langue, le métissage de la culture, cet héritage aussi ? Est-ce que... Voilà. Merci. Bien sûr. Alors, déjà, d'une, aux Antilles, c'est des Kalina. À Cuba, en Jamaïque, dans les grandes Antilles, c'est des Thainos. C'est le nom de leur peuple. C'est le nom du peuple. Aux Antilles, c'est des Kalina. Alors, les Kalina, ils n'ont pas été mis en esclavage. Vous le savez, ça, on a tout, on a dit ça. Il y a eu la bulle papale de 14 ans, je ne sais pas quoi, c'est les esclaves qui vont être en esclavage. Bref, passons. Et donc, on retrouve ceux qui n'ont pas été exterminés parce qu'il faut savoir que quand les Européens arrivent, ils viennent avec des maladies. Alors, moi, je suis bien placé, je suis virologue. La rougeole a tué un grand, grand nombre de Kalina. Les Kalina étaient frais. Ils n'ont jamais vu ce virus-là, mais c'est comme le Corona. Quand le virus arrive sur quelqu'un qui ne connaît pas, il tue. Il faut un certain temps que le virus s'adapte pour qu'il ne tue plus. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il y a les guerres. Les guerres. Quand ils sont arrivés, les Français, ils ont planté leur drapeau, ils ont fait la guerre. Ils ont exterminé les gens, ils ont pris leur terre. Il y a les guerres, il y a les maladies qui ont fait que près de 80, 90 % des Kalina ont été exterminés. Il y a eu, en 1660, un traité avec les Européens, et donc les Espagnols, les Français, les Anglais, les Danois, et avec les Kalina, ils ont pris une condition que les Kalina avaient pour l'île de la Dominique et toute la région est de la Grande Terre en Guadeloupe, et tout le reste c'était pour les Français, les Espagnols, les Portugais, et tout ça. Donc, les Kalina, ils n'ont pas été bien escravers, ça veut dire que quand on commence l'état civil dans les colonies, ils sont dans l'état civil. on va trouver souvent un tel, on ne met pas Kalina, ils mettaient un djén à l'époque, ils mettaient, comment ils mettaient ça ? Ils mettaient un caraïbe, ils mettaient un tel caraïbe, un tel caraïbe. Et on trouve dans l'état civil, dans l'état civil, dans les années, alors quand il y a l'état civil disponible, on trouve des gens qui sont nés caraïbes. Je connais beaucoup d'amis à moi qui sont caraïbes, et j'ai retrouvé leur généalogie dans l'état civil français. Ils sont marqués à côté d'une nation caraïbe. Donc, si vous voulez, il n'y en a pas beaucoup d'une part, mais quand ils sont là, ils ont gardé souvent leurs noms, maréchaux, dunoyés, c'est des noms caraïbes, par exemple, méros, c'est des noms caraïbes, c'est des amis à moi que je connais bien, c'est des noms caraïbes comme ça, et donc, ou des noyés, dunoyés, et comme ça, on peut les lister, on peut les pister. Ils ont un type particulier, ils ont des cheveux qui sont beaucoup plus lisses, ce n'est pas forcément des mulâtres et des métisses, mais c'est aussi des cheveux qui sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus fins. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que ces kalinas-là qui restaient là, parce qu'il faut savoir que, par exemple, quand on prend le cas de la Guadeloupe, c'est deux îles différents entre la Guadeloupe, la Grande Terre et la Guadeloupe. Ils ont colonisé la Guadeloupe d'abord, et tous les kalinas sont partis en Grande Terre, et les premiers noirs qui sont arrivés qui ont marronné ont marronné en Grande Terre, et ils ont fait des enfants avec les caraïbes, et il y a même une catégorie de gens qu'on appelle les caraïbes noirs qui sont partis qui ont peuplé le Honduras, on s'appelle les Garifunas. Il y a un Guadeloupe qui a fait un bouquin là-dessus qui est assez intéressant. Donc, vous voyez, il y a un brassard de population qui s'est fait, et grosso modo, il y a très peu de caraïbes en finale qui sont restés, c'est surtout dans la région de Danse-Bertrand et de Saint-François par là, dans cette région de l'est de la Guadeloupe, de la Grande Terre qui est la deuxième île de la Guadeloupe. Voilà, c'est ceux que je peux vous donner comme élément, mais on les trouve dans l'état civil. Merci beaucoup, M. Gordien.